... Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à votre magazine Midi chez nous. Vous le savez, raison pour laquelle vous êtes à votre petit écran, vous savez que c'est M. Eric Aboukeïta qui est avec nous le jeudi. Et nous savons pertinemment que vous nous suivez régulièrement. Et vous savez qu'actuellement, on parle de comment être libéré des fondements spirituels, des mauvais fondements spirituels. Pour vous prendre un exemple, il y a peut-être des pactes ou peut-être que vous avez réalisé que dans la famille, les femmes ne se marient pas, par exemple, ou bien les hommes à un certain âge, ils meurent tous au même âge. Alors, ce sont des mauvais fondements spirituels. C'est un constat. On en a parlé en long et en large. Maintenant, comment en être libéré ? Vous nous avez suivi, vous avez réalisé que c'est le cas que vit votre famille ou des proches. Comment en être libéré ? C'est le thème spécifique de ce jour. M. Eric Aboukeïta est avec nous et il va nous éclairer là-dessus. Je vous le rappelle, il est conférencier, mais il est surtout conseiller spirituel. Raison pour laquelle il est la personne outillée pour nous éclairer. Nos invités de la direction commerciale et marketing sont là, mais ça, vous le savez, c'est une constance du lundi au vendredi. Et ces personnes font le maximum pour créer des événements d'ordre divers. Et ces personnes-là seront sur le plateau tout à l'heure pour vous convier à leurs différentes manifestations socioculturelles. M. Guesantano, toujours fidèle au poste, et de commande de cette émission, il est assisté de Christelle Akoussa et c'est Rose Sabine qui est notre premier choix. Mais surtout, merci à vous d'être là. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Et c'est le quotidien en fait. Raison pour laquelle on se battra pour que cette rubrique perdure. et j'ai été très touchée, et j'ai été très touchée des messages que vous recevez, que vous me transmettez, de personnes qui disent, M. Aboukaita, c'est exactement ce qui m'arrive. C'est exactement ce que ma famille vit. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? Qu'est-ce qu'on fait ? Donc, on va peut-être résumer un peu les différents cas. Et puis maintenant, s'arc-bouter sur les décisions à prendre, sur ce qu'il faut faire pour s'en sortir. Oui, quand nous parlons de fondements spirituels, le message que j'ai reçu, c'est l'histoire d'un monsieur dont les parents pensaient que les Blancs étaient méchants ou mauvais. Donc, ils n'ont pas voulu que leurs enfants partent à l'école des Blancs. Et après, plusieurs fois, ils ont tenté même de faire sortir les parents de l'école. Bon, étant resté certainement dans l'agriculture et tout ça, les descendants que ce monsieur a eus, eh bien, ils n'ont pas pu réussir dans la vie professionnelle, si vous voulez, dans la vie intellectuelle. Parce que plus jamais, mon enfant ne doit pouvoir rester à l'école. Comme à l'époque, on pensait que les Blancs, autant de colonialistes, rendaient la vie difficile aux Africains. Donc, cette famille avait décidé en son temps que, bon, voilà, il n'était pas bon de rester avec les Blancs. Aujourd'hui, avec le monde qui évolue, la société qui évolue, on se rend compte que toute cette descendance-là, eh bien, a des problèmes pour pouvoir réussir à l'école. À l'école. Oui, parce qu'un sentiment, un vœu a été émis. Et malheureusement, ça va dessenser les descendants qui ne sont au courant de rien. Enfin, qui seront aussi victimes. Alors, j'ai reçu un monsieur, lui, il m'a dit, dans leur village, le plus intellectuel et l'institut. L'institut le plus intellectuel ? Oui. Oui. Tout le monde ressortit ça. Il y a un problème. Effectivement, il y a un problème. Il y a un problème. Voyez un monsieur, grand détail, qui a d'abord des difficultés, il a des difficultés pour pouvoir s'exprimer. Alors, je lui demande, donc, qu'est-ce que vous faites ? Il dit, moi, je suis marié, j'ai des femmes, je suis tailleur. Il n'est même pas couturé, tailleur. Tu vas demander, et tes autres frères, chauffeur de Woro, Woro, ceci, mais il n'y a pas quelqu'un qui... Il dit le seul qui a pu réussir à le niveau troisième, bon, et ceci, voilà. Et bien ? Tout un village. Voilà. Donc, il y a des paroles, des actes qui ont été posées, qui parlent dans le passé, qui rattrapent aujourd'hui. Et puis, ce qui avait été effrayant à constater, c'est que n'importe qui avait la capacité de maudire. Oui, parce que nous ne réalisons pas que nous sommes des dieux. Nous ne réalisons pas encore que nous sommes des dieux. Nous ne réalisons pas encore que nous avons une force intérieure, une force spirituelle intérieure de nous. De même que nous pouvons bâtir, rien qu'au travers de nos pensées, de nos idées, de nos actes, de nos paroles, nous avons aussi la possibilité de pouvoir détruire, tuer. Surtout même les pères de famille ou les mères de famille qui perdent tout leur temps en train de mordir les enfants. Eh bien, qui réalisent plus tard que rien ne va pour une chose, mais on n'arrive pas à comprendre. C'est ça, parce que souvent, la malédiction, ces propos, dépassent la pensée. La pensée, oui. C'est peut-être sous l'effet de l'agacement ou de la colère. La colère. Certains propos sont... Oui, mais malheureusement, c'est vrai que la pensée est aussi créatrice, mais elle est véhiculée par la parole. Et même si je ne croyais pas que ça allait agir, mais le fait d'avoir dit, le fait d'avoir souhaité, que vous, là, j'ai voulu marier votre fille, vous refusez, n'est-ce pas, que j'épouse votre fille. Eh bien, dans cette famille-là, que les filles de cette famille-là ne se marient pas. Bon, cette famille-là, elles auront des problèmes, les dames auront des problèmes. En fait, c'est ce qui me surprend le plus. Voilà. Mais si des parents estiment que tel monsieur n'est pas assez bien pour leur fille, c'est leur choix. Mais ne prenez pas la dot, ne prenez pas l'argent. Oui, d'accord, mais quand la personne à qui on n'a pas permis de se marier, pour aller faire des paroles, et puis en disant que toutes vos filles, aucune ne va se marier, et que ça se produit, il y a un côté injuste. Oui, c'est parce que lui, il a été victime quelque part. D'injustice ? Oui, il a été victime d'injustice. Il arrive à répercuter cette injustice ? Et il est conscient que ça va agir. Quand vous allez, par exemple, dans une boutique chez un mauritanier, que vous donnez un billet de 500 francs, et puis le mauritanier pense que vous lui avez donné un billet de 1000 francs, qui vous donne une monnaie et plus, mais vous savez que si vous prenez cet argent que vous mettez dans votre poche, l'argent qui resterait dans cette poche-là, risquerait de ne même pas rester avec vous. Vous allez le dépenser rapidement comme ça. Bien mal acquis, il ne profite jamais. Jamais. Je pense que dans les prochaines émissions, nous allons parler des salariés qui, dès qu'ils touchent l'argent, le 5 du mois, tout est fini. Et pourquoi ? Ils vivent au-dessus de leurs moyens aussi, peut-être ? Oh, nous allons venir là-dessus. Oui, mais beaucoup de personnes en souffrent, mais l'argent qui ne reste pas... Ils sont dépensiers. C'est ce qu'on croit. Les hommes, ces personnes sont peut-être dépensiers. C'est ce qu'on croit. Comment tu peux t'imaginer que dès qu'on te paye ton argent, il y a un funérail au village. Dès que tu reçois ton salaire, les enfants tombent malades, les robinets se cassent. Il y a toutes sortes de problèmes. L'argent est fait pour être dépensé aussi. L'argent est fait pour être aussi économisé. Oui, mais spirituellement, c'est là aussi. Et si vous arrivez à corriger le problème spirituel, le bien, vous allez voir que ça va aller. D'accord. Donc, il y a beaucoup de cas, des personnes qui souffrent dans les familles où la famille, il y a une malédiction ? Oui, il y a une malédiction où elles sont frappées quelquefois de pauvreté, où bien dans cette famille, on réalise que tout le monde finit et vrogne, où bien tout le monde perd son travail de façon assez bizarre. Tout le monde meurt à un âge précis. Oui, mais nous avons parlé la fois de la semaine dernière du cas d'Abraham, le prophète dans la Bible. Abraham avec Sarah, ils sont restés, Abraham a eu 100 ans quand Sarah a eu 90 ans pour avoir son enfant. Parce qu'elle est restée longtemps stérile. Et ça a été pareil pour leur enfant, Isaac. Rebecca était stérile. Et pareil pour Jacob, qui est le petit-fils. Voyez, le père, le fils de petit-fils. Alors, écoutez, si ces images, ces personnes publiques-là ont ces problèmes, qui sont proches de Dieu, et nous alors ? Et nous alors ? Voilà. Et nous alors ? Alors qu'ils étaient très engagés, ils voyaient Dieu, ils parlaient avec Dieu, mais ils avaient ça. Mais il fallait... Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire alors ? Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire ? Parce que c'est un... D'abord, il y a un côté un peu... Comme je vous dis tout à l'heure, l'exemple que vous avez pris, le monsieur qui doit se marier, et puis finalement, il est victime d'injustice. Et on ne lui permet pas d'épouser une des filles de la famille. Et lui, il pourrait faire donc des paroles négatives, en disant, gardez votre fille, aucune d'entre elles ne va se marier. Mais l'autre qui suit, ou l'autre qui vient avant, qu'est-ce qu'elle a à voir entre ce que son père et sa mère ont pu faire à ce monsieur-là ? Parce qu'ils sont simplement descendants du père et de la mère. Mais il y a un côté quand même injuste. Cette pauvre fille-là, qui n'est peut-être même pas au courant de ce qui s'est passé, dans les détails... Et qui n'est peut-être même pas encore née. Oh oui, c'est encore pire. Et qui n'est peut-être pas encore née. Elle est condamnée à ne pas trouver l'âme sœur parce qu'il y a un monsieur qui était mécontent. Comme lui-même, il aurait eu raison. D'accord. Les gens pourraient le retrouver dans le livre de la Genèse, chapitre 16. Voici, comme Sarah ne pouvait pas avoir d'enfant, elle dit à son mari Abraham, voici ma servante égyptienne Aga, va avec elle, et parrain, je pourrais avoir un enfant. Et la dame, dès qu'elle se voit enceinte, n'est-ce pas, elle commence à ne plus respecter sa patronne. Et puis sa patronne la matraite, elle fuit, elle s'en va. Il y a un ange de Dieu qui lui dit, tu vois, tu es enceinte, mais retourne vers ta patronne, va arranger ce que tu as gâteau de vous. Mais n'empêche que ton enfant sera rebelle tout le temps de sa vie. Le comportement que tu as eu vis-à-vis de celle qui est comme ta maman, qui n'est même pas ta maman, qui est comme ta maman, autrement dit, ça veut dire, tous les servantes qui sont à la maison, nous sommes leurs parents. Si elles se comportent très mal envers nous, ce n'est pas sûr qu'elles puissent réussir dans leur vie. Dieu a donné ce pouvoir-là à tous ceux qui sont pères, à tous ceux qui détiennent certaines autorités, tous ceux qui sont élevés. Alors, donc, si vous n'arrivez pas à respecter vos supérieurs, eh bien, c'est clair que même votre patron en travail, même votre patron en travail, qui est comme votre père, et quel que soit son âge, s'il détient l'autorité, que vous ne respectez pas cette autorité, et si vous quittez même le travail pour aller ailleurs, ce n'est pas évident que plus tard, vous puissiez avoir... En fait, on revient sur l'effet boomerang de la vie. De la vie. D'accord. Et les actes que vous avez posées, même si vous avez pensé que c'était injuste, mais c'est tard, vous les gardez, c'est tout d'abord votre raison, de peur que cela puisse vous rattraper. Et c'est un peu des familles qui sont au courant. Par exemple, quand vous prenez ce que nous appelons les belles âges, qui ont les pouces-pouces. Voilà. Si vous prenez, vous discutez le prix, et après, vous dites que, bon, écoute, je pensais que tu donnais 500, mais là, là, j'ai 300. Vous allez voir que les belles âges ne vont même pas prendre l'argent. Il faut partir avec. Je laisse pour moi, Dieu. Mais je vous assure, les problèmes que vous allez avoir. Vous allez dépenser 10 fois plus. Les problèmes que vous allez avoir. Ah oui. Mais nous ne réalisons pas. Nous parlons souvent des actes, des pactes que les parents font. J'ai reçu beaucoup de personnes en cette semaine qui disaient, oui, quand je dors, je me vois dans l'eau, toujours je me retrouve dans l'eau, parce que nos parents adoraient Tanoué, Inzi, Bandama et tout ceci. Il y a des adorations, des pâtes, mais qui aujourd'hui les rattrape. Même quand on a vu à parler des femmes et des maris de nuit, les personnes qui souffraient d'esprit incubes et sucubes, mais beaucoup d'entre elles se retrouvent aussi souvent dans l'eau. Parce que quand vous allez voir le génie de l'eau, que vous demandez d'avoir un enfant, lui, en contrepartie, lui, il gagne quoi ? Lui, il doit gérer la vie de l'enfant. Et quelquefois, il finit par se transformer soit en femme de nuit ou en mari de nuit. Si c'est par exemple, ce que nous appelons aussi Mami Wata, Mami Wata, c'est Mami Wata. Là, oui. Mami, la maman de l'eau. La femme des eaux. Voilà, Mami Wata. Voilà, c'est ce que nous appelons. Oui. Mais attendez, M. Aboukaita, c'est-à-dire que vous nous donnez froid dans le dos. Parce que les cas sont légions en ce qui concerne la souffrance dans ce genre de contexte. Mais vous ne nous avez pas encore donné la solution. Oui. Pour parler par exemple du cas, par exemple, d'Aga, servant de Sarai, on lui dit, si tu as fait du tort à quelqu'un, il faut aller vers cette personne. OK. Il faut chercher à aller réparer ce que tu as gâté. Alors, il y a un monsieur qui est préfet, qui vient me voir qu'il y a toutes sortes de difficultés en tant que préfet, qui a tout ce que l'Etat met à sa disposition et tout, mais il ne s'en sort pas. Tout simplement parce qu'il a épousé la dernière femme de son tuteur. La dernière femme de son tuteur ? Le tuteur avait quatre femmes. La dernière. La dernière. C'est-à-dire qu'il a grandi là-bas. Il a vu, la dernière était petite. Donc, lui, il a réussi. Maintenant, c'est celle-là, il vient pour... C'est pas honnête, c'est pas correct. C'est pas correct. Donc, il faut... Est-ce qu'il faut aller redonner la femme du vieux ? Encore faut-il qu'il décide de cela. Mais il reste très amoureux de celle-là. Mais il ne pourra pas s'en sortir. Il peut peut-être demander pardon ? Demander... Oui, mais parce que le vieux ne peut pas être content. Il peut peut-être pardonner. Oui, mais il faut qu'il le fasse avant que le vieux ne meure. C'est ça. Si le vieux meurt, ça va être vraiment difficile. Donc, aussi, notamment que vous avez la possibilité de repartir vers les personnes que vous avez choquées, blessées, des personnes qui, injustement, n'ont pas été bien avec vous. C'est vrai que vous avez gardé choses. Mais il faut aussi aller vers ces personnes-là pour dire, bon, je vais en prendre mon temps. Moi, c'est ce que je vais faire. Mais quand on dit, par exemple, que toutes les filles ne se marient pas, que tous les... C'est-à-dire, des fois, ce n'est pas une personne dans laquelle on pourrait aller. Non, non, non. Ce n'est pas une personne. Mais, par exemple, si vous avez fait, par exemple, des Pâques d'adoration et ceci, c'est vrai. Mais là, ça va être difficile. Il va falloir qu'on sache d'abord qu'est-ce que les parents... Moi, je recommande de faire des enquêtes approfondies sur l'histoire de sa famille. Qu'est-ce que les parents ont promis au genou ou à l'eau ou à la forêt ? Voilà. Avant d'aller rompre le Pâques, il faut contenter le génie. Oui. C'est vous qui avez fait des promesses. Vous avez reçu ses faveurs. Maintenant, une fois que ça va, vous ne les respectez plus. C'est un engagement. Mais dis donc, quand vous faites un engagement avec quelqu'un, il faut respecter. Maintenant, ceux qui sont nés 200 ans après l'engagement qui a été... C'est ça. C'est ça. Et des fois, s'il n'y a pas de traces du Pâques ou bien ce sont des secrets de famille auxquels on n'a pas forcément accès. Certains parents ne veulent pas dire ce qu'ils ont promis. Justement. Donc, celui qui est dérangé de la situation. Oui. Par exemple, ou ce que vous disiez, par exemple, ou le niveau le plus intellectuel, ce serait celui de l'instituteur. En soi, c'est un métier tout à fait honorable, mais il y a des diplômes beaucoup plus élevés. Tout à fait. qui existent également. Qui existent. quelqu'un qui ne souhaite pas être nivellé à ce stade-là, choisit de prendre le taureau par les cornes et de foncer afin d'avoir un avenir différent. Alors, certaines personnes que ça ne dérange pas ne verraient pas l'intérêt de lui dire pourquoi, du comment. Donc, ce monsieur qui se retrouve tout seul à vouloir régler son problème, il fait quoi ? Oui. Pour cette personne, il faut avoir le courage, mais être accompagné par quelqu'un qui spirituellement qui se connaît, qui a une force à ces choses pour leur dire parce que quand on va faire le pacte, on fait une alliance et dans cette alliance, on cite les noms. On cite aussi la descendance et ces descendances-là viennent dans le sens des façons génétiques. Oui, ça va continuer d'agir. Donc, c'est de dire que si c'est par exemple Tanoué ou le Nzi ou le caillou, dire à ce caillou-là que moi, Éric Abou Keïta, je ne me reconnais plus, je ne me reconnais pas, je n'ai pas fait de pacte. Voici ce qui a été dit. Maintenant, celui qui m'accompagne spirituellement doit faire des prières pour moi. D'accord. Ou si c'est d'autres sacrifices qu'il doit faire, qu'il le fasse. Mais il faut dire parce que vous avez été cité, même si vous n'étiez pas né. Quand vous parlez de sacrifice, est-ce qu'on va vers les sacrifices comme dans la religion musulmane ou bien dans la religion chrétienne ? C'est vrai qu'il faut respecter toutes les raisons. Alors, si vous êtes par exemple Koumiens, oui, vous savez que parce que vous avez promis et vous ne voulez pas que vous êtes encore Koumiens dans la religion Koumiens parce que Koumiens, c'est aussi une religion. Koumiens, c'est une religion qu'on appelle des féticheurs, des féticheuses, des abillants blancs, des caôles, et tout ça, qui rentre en contact avec des divinités, des esprits. Et aujourd'hui, c'est une religion ? Ah oui. D'accord. Oui. Ah oui. Quand nous parlons de fétiche, la religion, c'est ce qui nous relie à une divinité. À une divinité. Simplement. Tout à fait. Donc, il y a plusieurs tendances. Oui, il y a plusieurs tendances. Ce n'est pas parce qu'elle est occidentale qu'elle est forcément la meilleure. Tout à fait. Il y a des religions asiatiques. Il y a... Et puis aussi... Non, parce qu'il y avait des grandes familles de religions également. La religion chrétienne, judéo-chrétienne, la religion musulmane. Parce qu'on a été colonisés et puis c'était imposé comme Samori qui a cherché à... votre ancêtre qui a cherché à imposer l'islam. En plus, c'est vrai. Oui. La descendance, je suis de cette descendance-là. Samori Thorey. Il a eu trois fils. Voilà. Et mon mari a un grand-père. Le grand-père, voilà. Voilà. Donc, quand on a fait ce genre de pâtes, quand on est encore dans cette religion, on sait ce qu'on doit faire pour ne plus que cela puisqu'on est d'agir. Maintenant, si vous ne faites plus partie de cette religion, eh bien, si vous êtes dans une religion ou dans une autre religion, vous devez forcément approcher l'un des guides de votre religion pour essayer de briser le pâtes. Oui. Maintenant, si il y a eu, par exemple, si on a demandé à l'esprit de la famille ou au génie de la famille de Vénifère et que vous portez le nom de ce génie, là, c'est difficile. Il va falloir que l'on ne vous appelle plus par ce nom. Oui. Combien même, ce serait l'état civil ? Oui. Ce n'est pas un surnom ni rien ? Non, ce n'est pas un surnom. Mais comment on voulait qu'à l'état civil, on peut changer le nom ? Je vais dire par exemple, comme, oui, si vous avez la possibilité de changer le nom, mais si on continue toujours de vous appeler parce qu'on va utiliser la parole pour continuer de vous dire. Voilà. Parce que c'est vrai que toute la grande famille, comme notre patron inguessant, Tano, oui, mais Tano, qui est chrétien, qui s'est baptisé, donc le baptême va rompre, n'est-ce pas, le pacte qui existe entre lui si d'aventure sa famille avait fait un pacte avec l'esprit des eaux Tano. Il y a ceux qui portent le nom qui n'ont pas fait d'alliance, mais il y a ceux qui non seulement portent le nom, mais qui sont allés faire alliance avec l'esprit. Donc l'esprit va gérer leur vie, l'esprit va conditionner leur vie, va orienter leur vie. Voilà. Donc tu ne marcheras qu'en fonction de ce que l'esprit dira. Alors Tano, lui, il est loin de là. Non, lui, il est loin de là. Très heureux, très heureux, bon croyant en plus. En plus. C'est ce que je connais personnellement avant même la télé. Voilà. D'accord. Donc essentiellement la solution est dans la prière ? Oui, puisque dans la prière, dans les actes de spiritualité, puisque c'est un acte spirituel qui a été posé. Parce que quelquefois on n'arrive pas à comprendre que tout est si spirituel. Si j'ouvre ma bouche que je ne suis pas content que je vous lance une parole mauvaise, parole mauvaise ça veut dire malédicto, dire du mal, eh bien je suis en train de poser un fondement spirituel. Maintenant, si je veux rompre tous les fondements spirituels de ma famille, mais n'oublions pas que tout ce qui est au fondement spirituel n'est pas forcément mauvais. Parce qu'il y a des familles où on se rend compte que tout le monde a réussi, tout le monde prospère, tout le monde se marie très tôt, très jeune. Voilà. parce que ta famille n'est pas peut-être musulmane, n'est pas peut-être chrétienne, ou ne pratique pas ta foi, donc soit chez toi on te demande de rompre avec ta famille, avec l'aîné de ta famille, non, ça va être vraiment difficile. Ça va être vraiment, vraiment difficile. Ça veut dire que vous allez couper tout de vous, même Jésus lui-même. Même Jésus lui-même, pour ceux qui ne savent pas. La mère de Jésus s'appelle Marie, et Marie était parentée à une dame qui s'appelle Elisabeth dans la Bible. Mais cette Elisabeth, elle est une descendance de Moïse, le prophète Moïse et Aaron le grand prêtre. Donc vous voyez que Marie est aussi descendante de Moïse et d'Aaron d'où est né Jésus. Donc ces arrières, grands-parents, et bien ce truc là vont descendre et ça va déterminer plus tard ce que vous serez dans la vie, ce que vous faites dans la vie. Alors donc, Marie a m'intérêt à chercher à savoir son arrière-grand-père qui était enfant de sa mort-tourée et donc elle doit regarder le bon côté de ce qui arrive. Il était marabou. Voilà. Donc ça veut dire qu'on a des aptitudes peut-être, c'est ça ? Mais je me souviens très bien qu'avant la guerre, nous avons fait une émission où on a parlé de Mariam qui veut dire la grâce, la grande et la voyante. Ah, c'est vrai ça. La voyante. Elle a une claire vision et même dans les sens je peux sentir certains événements. Mariam peut regarder quelqu'un et sentir qu'il se tombe l'info. C'est un don qui est lié à la famille. D'accord. C'est aussi lié à la famille mais avec votre nom ça ne va plus se développer. Ça ne va plus se développer. Alors je cherche de côté de ma mère mon arrière-grand-père était gouverneur de l'AOF à l'époque de la colonisation. Donc ça veut dire que c'est quelqu'un qui s'avait dirigé par exemple. Donc il y a deux aptitudes comme ça. Donc en fait en regardant sa généalogie on peut savoir qui on est on peut déjà caricaturer un peu ce qui deviendra les enfants et les aptitudes qui vont pouvoir manifester plus tard. C'est l'une des raisons pour lesquelles les parents je pense je ne sais plus si ça se fait aujourd'hui en tout cas moi mes parents me disaient qu'on envoyait enquêter dans les familles pour savoir un peu la généalogie pour savoir à qui on va allier Mais il le faut il le faut Est-ce que ça se fait jusqu'aujourd'hui ? Malheureusement il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas mais il le faut il le faut pour connaître tout cela fait partie des fondements Parce que généralement les enfants se rencontrent à l'université ou dans le cadre du travail et puis maman je l'aime on veut se marier papa je l'aime on veut se marier c'est ça en fait ? Oui mais parce qu'il y a des familles qui sont incompatibles il y a des familles qui sont incompatibles telle famille même encore dans les carces telle famille noble ne doit pas marier telle famille des forgerons ne doit pas marier ceci ceci ça existe nous pensons que c'est de la superstition et tout ça mais pour ceux qui croient encore ils savent que ça crée encore d'autres problèmes les gens de tel village comme par exemple les mangorons avec les choses les tabouanons qui sont compte à compte c'est rien qu'une seule voix seulement qui ne se part ne peuvent pas se marier parce qu'il y a eu une certaine alliance entre eux voilà et on dit que ça porte ce malheur alors donc si comme par exemple aussi les abidis les abeis et les didas il y a eu une alliance entre eux surtout que cette alliance a été faite parce qu'ils ont eu à découper deux personnes donc le sang ne doit pas couler entre eux maintenant si je pousse c'est pour ça et c'est très fort parce que même quand vous prenez un taxi même si vous rencontrez quelqu'un en plus il y a une alliance entre nous et ça rentre tout de suite dans le ton de la plaisanterie la personne vous rend service au nom de l'alliance vous voyez qu'il y a des alliances où vous m'en dites c'est mon esclave voilà les retombées sont positifs les retombées sont aussi négatives là c'est positif exécute-toi tu es mon esclave voilà alors quand un policier par exemple vous arrête que vous voyez son nom vous démarrez vous pâter il dit mais il t'a arrêté tu dis toi quand il te m'arrête pourquoi le policier dit du coup il sait voilà maintenant il y aura maintenant la liseur à trouver entre le boulot le boulot et puis et puis la culture la culture l'alliance l'alliance oui mais ça facilite aussi les rapports tout à fait ça facilite les rapports ça harmonise ça c'est vrai mais là où c'est compliqué c'est par exemple vous êtes pressé vous devez aller enterrer votre mort et puis vous êtes gourou au tabouana où ce ne faut et le yakouba qui arrive qui dit je suis d'accord mais tant que vous ne me donnez pas 5 pièces de 5 francs on ne mettra pas le corps dans la tombe aujourd'hui la crise est balade avec 5 francs bon ouais c'est bon ouais effectivement on revient tout de suite pour la conclusion sur donc ce thème comment être libéré des mauvais fondements spirituels mais juste avant c'est Johnny Allé en transition musicale qu'est-ce que j'ai l'avenir ? pour le déclar pour le déclar pour le déclar ce que j'ai une bonne à la prochaine parce que... on va vous et que le déclar hésil exil par ... 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